Musique Et bonjour les gens, c'est HOSCAN2, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des différentes choses qui vont se passer sur cette planète qu'on peut voir dans le trailer d'Avengers Infinity War. Bon déjà la question que tout le monde se pose c'est, c'est quelle planète ? Ça peut être la Terre, mais c'est impossible vu le paysage trop différent de la nôtre. Certains pensent que c'est Xandar en train d'être détruit par Thanos, qui rappelons-le possède la pierre du pouvoir. Mais pour moi cette hypothèse tombe à l'eau complètement, car dans les Gardiens Galaxy, le collectionneur nous montre à quoi ressemble une planète détruite par l'orbe et ça ne correspond pas du tout à ce que l'on peut voir dans le trailer d'Avengers 3. En fait, je ne sais absolument pas de quelle planète il s'agit, à part le fait que le paysage est majoritairement jaune et orange. Alors c'est vrai qu'en première vue, cette planète n'a pas l'air du tout d'être importante, alors qu'en fait, elle va, je pense, servir d'endroit pour l'une des batailles finales contre Thanos, car dans ses plans, on peut retrouver à peu près le même paysage dans le premier trailer. Et pourquoi je dis que c'est l'une des batailles finales du film ? Eh bien déjà, c'est le seul endroit où l'on y voit Thanos, et ensuite, on n'oublie pas que dans la bande-annonce d'Avengers Infinity War qui a fuité à la Comic-Con de San Diego, on voyait sur cette planète les Gardiens Galaxy, Doctor Strange, Iron Man, Nebula et Spider-Man, ce qui justifierait le fait qu'ils sont absents lors de la bataille Wakanda sur Terre. D'ailleurs, sur cette planète se déroulera cette scène où l'on voit Tony tenir la main de quelqu'un. Il existe beaucoup de spéculation sur cette main, à qui appartient cette main ? C'est tout simple, Spider-Man. Comment je le sais ? Grâce à cette scène, et celle-ci dans le deuxième trailer, où on voit Peter Parker à Terre en train de dire qu'il est désolé à quelqu'un, et si on fait le rapprochement avec ce plan, bah ça tient complètement debout. Et pour moi, il serait normal que Spider-Man meure dans Avengers 3 ou 4. Alors oui, je sais, il y a un Spider-Man Homecoming 2 de prévu, après Avengers 4, mais faut savoir un truc. Il y a quelques mois, lors d'une interview avec Mark Ruffalo, qui est l'acteur de Bruce Banner, il a annoncé avoir bien aimé travailler avec Tinda Swilton. Donc pour ceux qui ne savent pas, elle, c'est l'actrice qui joue l'ancien dans Doctor Strange. Or, celle-ci meurt dans ce film, donc il ne serait pas impossible que Stephen Strange la ramène à la vie, et puis tant qu'à faire, en faire de même avec Peter Parker. Du coup, oui, pour moi, il est probable que Spider-Man meure dans Avengers, puis soit ressuscité par Doctor Strange. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette planète jaune. Donc ce sera aussi le lieu où Nebula va pouvoir se venger de Thanos, apparemment, vu ce plan. Et donc du coup, voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux laisser un j'aime, abonne-toi si ce n'est déjà fait, suis-moi sur Twitter, et sur ce, ciao !